J'ai grandi dans les années 50, qui était par définition la grande époque de la radio. Mon père suivait de près l'actualité mondiale, et mes premiers souvenirs sont des souvenirs d'événements pour la plupart dramatiques qui se sont produits dans le milieu des années 50, par exemple l'expédition franco-britannique en Égypte, au moment de la nationalisation du canal de Suez, un drame de la montagne aussi en France, je me souviens de ça, et aussi le très grave accident des 24 heures du Mans en 55. La radio reste pour moi un média très important, je l'écoute tous les jours, malgré l'invasion et la suprématie de la télévision, ça reste encore un média très très important et très instructif.